Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici, ravi d'avoir été invité à faire cette conférence par la Réaction industrielle. Vraiment, ça me fait plaisir de participer, de le partager. Ça m'a apprécié aussi pas mal, je viens de le dire, c'est la première fois que le professionnel de ma discipline qu'on m'invite à exposer quelque chose que j'ai réalisé. Donc c'est un petit peu impressionnant de la façon. Alors je prends un instant pour vous présenter. Donc Thibaut Cheminot comme l'aura l'a dit, j'ai ma présence. Je suis responsable méthode logistique à l'usine Pont-et-Sieux. Donc je gère un service de 4 techniciens avec lesquels je travaille dans le but d'améliorer les flux de l'usine, que ce soit les flux de réception, les flux internes, également les flux d'expédition. Donc c'est un gérant qui est quand même assez large. Dedans on a également le packaging, le changement de méditation, les couchers de méditation, le système d'information, on a vraiment un gros périmètre. Et alors mon parcours, je ne sais pas, une grande carrière à vous présenter. Mon parcours, c'est celui que j'ai eu avec les études jusqu'à aujourd'hui, les années d'expérience. Alors j'ai fait toutes mes études par apprentissage, j'ai fait un BTS chez Gertigas, c'est une fidèle d'enseignement des élèves suèdes. Enfin j'ai fait 3 ans d'école ingénieur par apprentissage et c'est là où j'ai mis les pieds chez Renault Trucks. Donc j'ai travaillé à l'usine à l'école du Congrès, là où j'ai fait la gamme T et la gamme 4 aujourd'hui. J'ai enchaîné avec une année de master spécialisé en supérieur management à l'école des ponts Paris Tech. Là, je suis arrivé dans mon usine. Et à l'issue de cette année-là, mon shooter avec mon manager a changé de poste et j'ai postulé. Et mon manager aujourd'hui m'a fait confiance et m'a offert cette opportunité de verser le management que je vends. Voilà, donc ça c'est mon parcours assez rapidement. Je vous présente mon usine aussi en quelques chiffres. Alors mon usine, elle a réintégré l'entreprise Renault Trucks et le groupe Volvo en 2012. Alors ça vous épargne tout ce qu'il y a avant 2012 parce qu'on pourrait presque faire une série d'essutes avec l'histoire de mon usine et de l'endettement. Dans mon usine, il y a 282 salariés à peu près. Et on travaille en 2 huit. Donc comme son nom l'indique, on fabrique les ponts et les essieux qui vont sur nos camions. Alors on parle d'organes, au même titre que la boîte de vitesse, le moteur, c'est des organes du camion. Les essieux, pour ceux qui ne le savent pas, sont placés sous la cabine, sous le moteur. C'est ce qui permet au conducteur de l'intermédiaire du camion. Et le pont, c'est un organe un peu particulier. Comme vous pouvez le voir sur la photo, au milieu, il y a un système de clignons, qui est lui-même en fait connecté par un peu de transmission à la base du pièce de moteur, et qui donne le couple moteur au roue arrière. Voilà, donc ça, c'est les produits qu'on fabrique. L'année dernière, on en a produit à peu près 110, grosso modo, 50 ou 50 en termes de production pour chacun d'autres produits. Et nos clients sont, alors l'usine de Bourgogne, forcément c'est les usines d'assemblage finale du camion. Donc on retrouve l'usine de Port-en-Bresse pour l'amartement de truck, c'est la gamme T et la gamme fleur. Et deux clients d'huile sur land, on en a mis pour la gamme D et la gamme C. C'est également du Volvo, donc on fournit tant plus que ça plutôt du Volvo. Et enfin, on a deux clients pure Volvo qui sont l'usine de gants en Belgique et l'usine pure en Suède. Et ça, c'est pour un chiffre spécifique sur les essuels. Voilà, donc ma présentation, la présentation de mon usine. Maintenant, je vous présente grosso modo ce qui veut dérouler l'idée de mon développement. Alors, j'ai décidé d'avoir une construction très simple. Maintenant, je vais faire l'aspect pratique. Donc je vais, comme je ne sais pas exactement quels sont les niveaux de connaissance de la famille industrielle pour mon ou pas, j'ai pris un temps pour remettre la problématique dans un contexte industriel. Après, je vous présente grosso modo un plus simple d'un milieu industriel. Donc on retrouve l'étape de réception, l'étape de magasinage. Ces deux-là sont liés, qui ensuite vont alimenter une étape de picking. C'est des pièces en séquences pour la ligne de montage. Ensuite, on livre la ligne de montage, la ligne de montage monte les produits. Puisque là, c'est plutôt simple. Je vais faire un focus un peu particulier sur la partie magasinage, puisque c'est de là qu'est tirée la problématique de la compétence, enfin de l'origine du drone à l'autorisation. Donc je fais un focus sur le magasinage. Dans un cas simple, on a un cariste qui, sur sa zone de réception, va devoir magasiner une pièce. Donc il va prendre une pièce, il va interroger son système d'information en scannant l'étiquette qui est sur la pièce pour lui demander où est-ce que je dois remanger cette pièce. Le système va lui répondre qu'il y a le bleu dans le placement bleu. Donc jusqu'à là ça va, le cariste sera en son emplacement, met sa pièce dans le bon emplacement, valide, avec une clé contrôle pour dire qu'il est bien à cet endroit-là. Et le process est fini et recommence à effuer notre caisse. Ça, c'est le flux simple avec un cariste qui prend toute la caisse. Je trouve que dans mon usine, on a des caristes qui font preuve d'une productivité totalement naturelle et qu'on ne peut pas refreiner. En fait, ils manipulent des caisses, ils manipulent plusieurs caisses pour les magasins. Donc le process est le même. Pour savoir où est-ce qu'il va prendre l'efficacité de l'interroge du système, qu'il leur dit exactement au de messe, casse-couge, emplacement rouge, etc. Et on arrive à avoir des cas où des caristes se font. Donc ils vont mettre la pièce verte dans l'emplacement rouge, la pièce rouge, l'emplacement vert. Et après nos codes, nos clés de contrôle, ils vont quand même arriver à faire cette erreur et à rendre le système entre guillemets terminé. Donc c'est de là en fait que parle la problématique, c'est qu'on a aujourd'hui des erreurs de magasinage qui nous occurent des perditions. Donc si je remets ça dans le contexte du stockage de mon usine, on a au total une capacité de stockage de 4500 aval. Pour un taux de conformité magasin, c'est-à-dire que Philippe qui est dans mes racks qui correspondent bien à l'informatique, ça c'est 99,4%. 99,4% c'est un taux de conformité qui est super long. Sauf que si je le ramène après en nombre d'alvéoles, ça fait 23 d'alvéoles sur les 4500 qui ne sont pas en corrélation avec le système d'information. Maintenant si je vous mets une autre information, c'est celle de la rotation de stock. En usine on travaille en flux tendu et en flux t'attends. Ce qui rentre sort et on a à peu près 400 rotations de palettes par jour. Donc si je pense que c'est 27 alvéoles et que je ramène sur 400 palettes par jour, ça veut dire que tous les jours, j'ai au maximum 7% de chance d'avoir un alvéoles parce que justement une palette va être appelée, mais elle ne se trouve pas au bon emplacement et elle a mis une pollution d'alvéoles. Ça, ça nous génère un alvéoles. Ça nous génère derrière des déperditions. Donc le projet drone, il a émergé en 2016, pardon, en 2017, en fin 2017. Et pour qu'on soit tout le business case, on s'est basé sur les chiffres qu'on a réunis entre 2016 et 2017. Donc ça représente 200 en l'occurrence d'alvéoles, et quand même assez phénoménal. Et ça fait 6,6 heures de déperditions. Dans les déperditions, on a plusieurs types de déperditions. On pourra avoir de la ligne. On en a aussi du déciclage. C'est-à-dire que l'organe qui devait être produit sur la ligne de montage est sorti du film de production parce qu'on n'a pas la pièce pour le faire. Donc dans ce cas-là, c'est un client qui se réveille pas en retard. Quoi qu'il arrive, quel que soit l'impact que va avoir cette déperdition, derrière, on a quand même des hommes et des femmes qui ont travaillé pour corriger cette aléas. Donc, ça me limite un peu, ça fait beaucoup de temps. Beaucoup de ressources humaines, ça fait pas mal d'argent. Donc, maintenant que j'ai remis ça dans le contexte, ça me permet d'introduire justement de la problématique. La problématique qu'on a par rapport à ça, puisqu'on a des aléas de production qui sont causées par des erreurs de magasinage, c'est comment prévenir justement ces aléas de production parce que nos carrés se rangent parfois de la mauvaise manière. Ça, c'est la première problématique. Et il y en a une deuxième qui s'induit derrière, qui est comment supprimer le phénomène d'erreur de magasinage. Ces deux problématiques-là sont liées, seulement elles induisent pas du tout le même type de plan de changement. En l'occurrence, avec le drone, on a cherché à répondre à la première problématique, c'est celle de prévenir justement les aléas de production à cause des erreurs de magasinage. Voilà, donc ça c'était pour ma partie problématique. Très bien. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, j'enchaîne sur la solution drone inventoriste. Donc ici, je vous remets la problématique. Comment prévenir les aléas de production causées par des erreurs de magasinage ? La solution, on l'avait déjà, on avait des aides en place. Faire des inventaires de conformité de stock. Les inventaires, pardon, de conformité de stock. Je fais une petite impartée sur ce type d'inventaire. C'est important de distinguer les inventaires de conformité de stock des inventaires légaux. Ce n'est pas du tout le même périmètre, ce n'est pas du tout le même objectif. L'inventaire légal, il peut être de sorte. Soit on fait un inventaire annuel, soit on fait un inventaire tournant. Il s'intéresse à une référence, sa quantité, et il prend l'intégralité du système disponible, donc c'est-à-dire ce qui est dans les racks, ce qui est un principe pas consommé, plus ce qui est consommé et qui est dans la télévision. Candis que l'inventaire de conformité ne s'intéresse pas à une référence, une quantité, mais à une zone. Le but de cet inventaire, c'est de s'assurer que le physique corresponde bien à ce que le système informatique connaît. Maintenant que j'ai éclairci les types d'inventaire, on parlait de ce qu'on faisait. La photo qui est représentée ici présente la manière dont on le faisait, qu'on faisait avec une personne à lui-même. Alors ça paraît un peu archaïque comme méthode, mais dans les faits, pas 36 manières de faire un inventaire. C'est-à-dire, soit vous utilisez une acèbe, implique d'avoir un acériste, une personne formée, une acèbe, le risque fixe, et un moyen plutôt chronopage. Soit vous équipez éventuellement l'inventoriste d'un engin de malétention, qui puisse prendre une pièce et lui donner une pièce. Soit, moyen peu coûteux, mais qui reste quand même efficace, c'est d'équiper une personne de jumelles. Et donc, c'était la solution la plus adaptée à la boutique d'inventaire. Seulement, cette méthode de travail, elle soulève pas mal d'utilité. La première, c'est la sophistication des services. En fait, on a un de nos missionnaires qui s'était plein, effectivement, qui avait mal à la nuque. Parce que c'est vrai qu'on a des rats qui sont à hauteur de 9 mètres. On a des résultats qui sont également basés sur l'actualité humaine. Donc ça, c'est un fait, c'est indéniable. Et ça peut, effectivement, rendre un éventuel risque d'erreur. Parce que la personne a mal lu le numéro de la palette qui a été attendue. On a une saisie manuelle des résultats. Ce n'est pas du coup que l'eau également. Ici, je vous parle de vérification systémique des emplacements pour réaliser un contrôle. Ce que j'entends par là, c'est que l'inventoriste, quand il va réaliser son inventaire, que l'emplacement soit conforme à l'image informatique ou pas, quand il arrive, il va devoir faire une vérification dans son système pour savoir ce qu'il va devoir chercher. Ça, c'est une problématique à laquelle on a réplongé avec le ventre. Et enfin, on a un temps de contrôle parallèle qui est de 1 minute 3. Donc 1 minute 3, dedans, j'inclus le déplacement de l'opérateur. Son temps de contrôle, c'est manipulation informatique. 3 par ailleurs. Voilà. Donc pour la petite histoire, on a un partenaire social, en fait, qui a de lui-même fait la démarche de s'enseigner sur une manière différente de réaliser sa mission. Donc il a réalisé sur Internet des technologies pour faire des inventaires et il est tombé sur le drone. Donc une démarche super positive. Il est venu nous voir. On a évidemment prêté l'oreille à cette initiative et on s'est de fait renseigné sur les technologies. Et on s'est aperçu que, à cette époque-là, on revient à fin 2017, effectivement, la solution inventaire par drone, elle était un peu nécessaire, en fait. Alors, on a pris contact avec 3 fournisseurs. Le premier, c'est un fournisseur qui s'appelle Inventary, qui est un fournisseur allemand et qui est né par une de mes fonds. Quand on les a rencontrés fin 2016, ils étaient en phase de recherche et développement. C'était une solution plutôt embryonnaire. Il n'y avait pas de, on ne va pas dire qu'il y avait un pop. Donc, on n'était pas vraiment en cours à la cuve. Donc, on n'était pas en mesure de pouvoir se servir un drone nous-mêmes. Donc, ce fournisseur-là, on a fermé la porte. Le deuxième fournisseur qu'on a rencontré, s'appelle Pink. C'est un fournisseur américain. Et ce fournisseur-là, en fait, c'est un prêtateur de services. Il va vendre la prestation par drone. Il n'a pas la possibilité à un client d'être autonome avec la technologie. Donc, pareil, on a fermé la porte. Et ensuite, le troisième fournisseur qu'on a rencontré, c'est iSee. Donc, iSee, si je ne dis pas de bêtises, parce que je ne sais pas, c'est de chez eux. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une branche qui s'est créée dans le groupe Ardis. Vous connaissez ce groupe Ardis à travers un fonds d'innovation. Et quand on les a rencontrés, justement, fin 2016, eux, ils étaient sur une phase d'industrialisation Peta qui était super avancée. On n'était pas loin d'être sur un produit presque fini. Donc, on les a contactés. En plus, ils sont français. Ils sont basés sur Grenoble. Donc, à côté de la maison, c'était top. Et quand on les a contactés, les planètes s'alignaient en même temps. Parce que deux semaines après, 10 jours ou deux semaines après, ils donnaient en fait un showroom chez un de leurs partenaires. Justement, ils ont fait connaître Phenel Drone. Donc, les planètes s'alignaient. On est allé les rencontrer. Et on a vu une solution, comme je vous l'ai dit, vachement bien votée. Donc, le drone, il est développé en partenariat avec 3 vecteurs type drone. Le premier, c'est Squadron Système. Squadron Système, c'est un droniste. Donc, eux, leur père de métier, c'est de faire des drones. Ce n'est pas de bêtises. À l'origine, ils faisaient des drones pour les SportsXStyle. Donc, il faut bien choisir. Il y a également Zebra qui a participé. Puisque, le drone scanne les étiquettes. Et pour ça, Ardis voulait avoir le mec qui fera en termes de matériel de sony dans la brosse. Donc, ils ont sélectionné Zebra. Et on retrouve justement un des groupes avec, je vais brancher ici, pour la partie pro-créter intellectuelle. C'est également eux qui assurent tout le développement du software. Voilà. Donc, c'est encore le cloud, le logiciel tablet, etc. C'est tout ça, le débat parfait. Donc là, si je vous parle un petit peu plus du hardware, je prends des roses, c'est mieux pour ceux qui sont en salle. Et en même temps, je fais la présentation sur l'écran. Alors, je vous présente le drone d'étilé. Je commence par la structure. Donc, c'est une structure en polypropylène dispensée, usée, montée. Le polypropylène, c'est un choix super important parce que c'est une matière rochement maléable. Extrêmement légère. Il présente plusieurs niveaux de dureté. Il a plutôt ça un rapport avec le logiciel assez intéressant. On retrouve quatre hélices forcément. Donc, si on parle d'un drone quadra-coachlet, c'est un petit peu d'équipe. On a un aileron. Alors, l'aileron, il a vraiment son importance. C'est que dedans, on a une antenne ultra-wave-band. L'ultra-wave-band, c'est un type de wifi. Il faut justement pouvoir communiquer avec son environnement. Et en son centre, ici, on a un servomoteur avec un logement battu à cet endroit-là. Voilà. Ça, c'est la partie du corps. Derrière, après, je vous fais le développement sur les sonars. Alors, les sonars, le drone, en fait, il est équipé de sonars vraiment autour de lui. Donc, on a ici, ici, dans l'arange qui se passe, en bas et également en haut. Alors, ces sonars, ils ont beaucoup d'importance parce qu'au cours du vol, le drone va interroger son environnement en permanence pour savoir, justement, s'il n'y a pas un risque sécuritaire pour les gens, pour lui-même, s'il est toujours en train de voler devant un râle, parce qu'il peut se passer que je ne suis pas décalé. Donc, c'est vraiment, ça a un aspect sécuritaire à la fois pour le drone, pour savoir comment il dévole son environnement, mais également pour les autres. Puisqu'on peut avoir, par exemple, les caristes qui ne s'aperçoivent pas que le drone voit le 10 mètres passent en dessous. Donc, vraiment, le drone connaît son environnement à travers ses sonars. Derrière, forcément, je vous en ai parlé avant, mais on l'a reconnu ici. Là, ici, en frontale, on a trois scanners de bras. Donc, ces trois scanners de bras permettent, grosso modo, de scanner sur un amplitude de 80 cm. Et ce qui répond quasiment à tous les cas d'usage. Puisqu'une palette Europe, c'est 80 cm de large par 120 de long. Là, en l'occurrence, ça fonctionne très bien. Ensuite, on a ici, là, on a des LED. Donc, les LED qui permettent aux drones, justement, de travailler dans un environnement oscur. C'est mal éclairé. On a une caméra réglée. Juste ici. Alors, la caméra réglée, elle présente beaucoup d'avantages. Pourquoi elle est là ? Alors, c'est pas pour surveiller les opérateurs pour notre max. Parce qu'on a vu la question. La caméra AG, en fait, elle est là parce que si, par exemple, une étiquette est mal agrafée sur la palette, si elle est déchirée, ou si même chez nous, par exemple, en réception, ils font un check de contrôle au coste, ils le mettent en plein sur le code-bar. Le drone peut, des fois, ne pas arriver à allier un code-bar. Et à chaque emplacement, quand il arrive, il va prendre une photo de l'emplacement. Ce qui permettra à l'opérateur, si le code-bar n'a pas été lu, d'aller chercher l'information directement sur la palette. Après, Hardis, et je pourrais en barrer dans l'édition, mais Hardis ici a vraiment cherché à optimiser au maximum l'usage de la photo. Il n'y a rien de plus d'autres fonctionnalités qui vont émerger, en plus que celles que j'en ai posé. Et enfin, on a trois éléments périthaliques qui sont très importants. Le premier, c'est la tablette de contrôle. Alors, la tablette de contrôle, c'est l'outil du pilote. C'est également le maître de drone et de sphère, en fait, de la tablette. Toute l'intelligence de déplacement, de connaissance de l'environnement en termes de dimension des racks, c'est la tablette qui le connaît. La tablette va aller au drone. Quand tu es à cet emplacement-là, tu te déplaces de 30 cm vers le haut et de 30 cm vers la gauche pour pouvoir aller à l'extension. La tablette, elle est fondamentale. Sans tablette, il n'y a pas de vol possible. Il y a également deux bornes, alors vous avez un outil. Donc ça, c'est les deux bornes ultrawayband. Elles ont un intérêt à la fois, encore une fois, sécuritaire, mais également fonctionnel. Ces deux bornes, elles sont placées de part et à autre dans un rack, par le pilote avant qu'il fasse son vol. Et elles permettent au drone de trianguler sa position. Il faut forcément que tu puisses savoir où est-ce qu'il situe et comment il peut se dépasser dans l'espace. Donc ça, c'est pour la notion de géolocalisation et de triangulisation. C'est une solution simple entre ces deux bornes. Il y avait une autre solution, c'était de mettre en place des bornes GPS chez les clients, mais je voulais s'imaginer. Ça, ça reste par exemple de très fonctionnel, de très simple. Et l'aspect sécuritaire de ces deux bornes-là, c'est qu'elles, en fait, elles limitent l'espace de travail du droit. Ce qui lui évite de déborder sur des allées. S'il se rapproche tôt, par exemple, quand il en... Admettons que la borne rouge est sur ma droite. Quand il se rapproche, il continue à faire son inventaire. Si par exemple, pour une raison X, il est à moins de 3 mètres de la borne, il va se poser parce qu'il considère qu'il est plus dans sa génie de travail. Donc ça permet également de donner un cadre à la zone d'évolution du droit. Et enfin, il y a les batteries individuelles, qui se mettent dans la zone de batterie que je vous ai montré. Une batterie pour le drone, c'est entre 16 et 18 minutes. Et le drone, il nous a livré avec 6 batteries, donc on peut voler pendant 2 heures. Voilà, alors c'était la présentation du drone en lui-même, la partie hardware avec le côté technologique. Je vous montre comment ça marche, à travers une vidéo qu'Ardis a fait avec un de leurs partenaires, qui s'appelle Eiffel Audit. Et qui est plutôt bien faite. Merci. 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 C'est parti. Voilà ce que je voulais vous montrer. Cette vidéo est bien faite parce qu'on y voit pas mal de choses, on voit le drone en évolution, on voit la borne, on voit le fonctionnement de la tablette, on voit également ce qui est expliqué, c'est l'interaction qu'il y a avec l'environnement cloud. Donc c'est une vidéo assez complète. Maintenant si je rentre un petit peu plus dans le détail sur la partie fonctionnelle entre le software et le hardware. La partie cloud, c'est vraiment la partie centrale de toute la solution. Elle a été disponible cette année-là en 2020, c'est vraiment une belle réussite. Donc le cloud va interagir si par exemple un client a suffisamment de maturité sur son WMS qui est en mesure du programme de qualité, c'est tout à fait faisable et c'est un vrai lien. En l'occurrence, dans mon usine, sur ce projet-là, notamment du fait qu'on a un système très réglide avec des processus très longs pour faire l'UG, on a fait le choix de ne pas l'interfacer avec le cloud pour justement avoir un projet qui puisse rentrer dans un temps acceptable. En tout cas, c'est possible. Et le travail, on l'a organisé avec deux postes, le poste administrateur et le poste pilote. Alors l'administrateur, avec son ordinateur, il a la possibilité de créer des missions préalables pour le pilote. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'il est notre process. Donc il crée des missions préalables pour son pilote. Et ensuite il va dire que son pilote, les missions sont prêtes et sont sur le cloud, sur les téléchargés. Donc le pilote va se venir de sa tablette, de son drone, pour les conditions chaudes en plus. Et à l'aide de la tablette justement, il va se connecter au cloud et charger des missions, aller vers son rack, poser son drone et ensuite réaliser sa mission. Les résultats sont ensuite renvoyés au cloud, ce qui permet justement d'avoir un flux d'informations et à l'administrateur d'avoir un retour d'informations directement directes. Ça c'est très excellent, c'est super bien fonctionnel. Pour que le drone vole, il y a pas mal de pré-requis. Et c'est ce qui, en quelque sorte, va permettre de vous expliquer après le déroulé du projet. Un pré-requis, c'est le plan de vol qui est fondamental. Ce que j'entends par le plan de vol, en fait, c'est ce que je mets là, c'est la traduction en langage drone des mensurations du rack. Et c'est fondamental, et c'est une étape dans le projet, c'est la première étape. Pour mesurer le rack, il faut pouvoir décrire l'environnement devant lequel le drone va voler, pour qu'il sache quel contexte de déplacement, à quoi il va devoir s'attendre, etc. Donc le plan de vol, c'est fondamental. Il faut également un rack de malutention, alors ça peut être stupide de te le dire, mais en réalité, un autre aspect, c'est que le drone n'est pas en mesure de voler s'il voit devant un rack. d'un site à l'autre, d'un client à l'autre. Un rack, c'est une structure qu'on va retrouver très facilement avec des montants, des glisses, enfin je veux dire, c'est une structure qui est trop faute. Et le drone, en fait, a la faculté de repérer justement ce qu'il vient devant un rack, parce qu'il voit une succession de glisses, qu'il n'y a pas cet enchaînement-là, il va considérer qu'il n'est pas utilisé de la bonne manière dans toute façon sans sécurité. On ne peut pas poser le bureau de visite de la salle, de faire des collections en bas. Donc ça, en plus de l'aspect logique de faire son inventaire devant un rack, il y a aussi l'aspect sécuritaire, le drone connaît son inventaire. Ça invite également les utilisations des rivets. Donc il y a les deux bornes, c'est le prérequis qu'il faut, comme je vous l'ai expliqué, pour avoir l'aspect sécurité et la triangulisation. Et enfin, le prérequis essentiel, c'est le pilote et ses tablettes. On ne remplace pas l'opérateur, comme je disais à sa mission, on a toujours besoin de lui, différemment, mais on ne le remplace pas. Et le pilote, il est vraiment là, il est garant du bon déroulement de vol. Il veut que, par exemple, le drone n'arrive pas à lire une étiquette. Du coup, il va se stationner sur l'emplacement qu'il vient de faire, et il va demander à l'agent du pilote de savoir s'il doit remplacer devant, pour essayer d'aller chercher les informations, ou s'il penche. Donc le pilote et la tablette, c'est deux fondamentaux. Je vous fais un petit focus, je vous représente un rack, on voit que le bien-être de bornes, comme je l'expliquais. Je fais un petit focus sur la lecture des étiquettes. Donc là, moi, j'ai écrit un format ODET, format classique de frontière. Donc là, comment le drone... Alors déjà, je ne sais pas comment c'est. Le drone va lire tous les codes barres qui sont présents sur une tablette. Sans exception, quel que soit le type, c'est une dimension, deux dimensions, il va tout lire. Et au préalable, dans les paramètres, on va se dire, bah écoute, moi, les codes barres qui m'intéressent, c'est les codes barres qui vont commencer par un caractère différenciant. On retrouve souvent ça, justement, dans les débits. On retrouve un caractère différenciant. Donc là, moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est la référence et le numéro de palètre. Parce que je trouve que là, dans les stocks, je ne le retrouverai jamais une dernière fois. C'est impossible. Je ne peux pas retrouver plusieurs fois la référence. Je ne peux pas retrouver plusieurs fois le numéro de la palètre. Le couple des deux, c'est clair que c'est impossible de le retrouver. Donc, du coup, le code bar, en fait, m'est renvoyé parce que, par exemple, la référence commence par un P. Donc tous les code bars qui ont commencé par P me seront renvoyés, ce qui permet ensuite de capiter les informations et réaliser l'invente. La plus-value qu'on a, en fait, avec cette solution. Et là, je vous présente le résultat qu'on a sur la tablette une fois qu'on a fini un vol, c'est que la tablette va tout de suite en apprener et le drone lui a renvoyé par rapport à ce qu'il connaît du top. Ça, c'est super intéressant parce que, en fait, on a trois types de couleurs. Moi, je suis exprès d'en 33 pour bien vous expliquer. En noir, c'est que l'inventeur n'a pas été renvoyé par drone. En vert, les deux acquisitions que j'attendais, c'est-à-dire la référence et le numéro de la palette, ont été lues. Donc, je dis ça, c'est une conforme par rapport à mon code. Quand c'est en vert et rouge, c'est que j'ai un code bar qui n'a pas été lue, qui n'est pas conforme. Quand c'est en rouge, c'est que 0 de mes codes bar n'ont été lues. Ou alors que l'inventeur n'est pas conforme avec la tombe. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a de bien dans ce pré-traitement de l'information, c'est qu'on va concentrer nos efforts uniquement sur les roues. Contrairement à avant, ou comme je le disais, je vais forcément regarder mon système d'information, peu importe de savoir. Je suis obligé de le regarder si je veux savoir si l'inventeur est bon ou pas. Tandis que là, j'ai même plus le temps de le faire. En plus de ça, la tablette nous trouve tout de suite où est-ce qu'il y a un problème. Donc, je concentre mes efforts sur les NOC. Par rapport à ça, quels bénéfices on tire du drone ? Si je reviens justement sur mon schéma initial, donc la sollicitation des serviteurs s'est terminée. Sauf que bon, le pilote il a peut-être plusieurs lois maintenant, donc c'est une sollicitation différente. Donc là, les résultats basés sur l'équité humaine sont terminés puisque c'est une lecture par table barre. La saisie manuelle également. La vérification systémique, c'est ce que je vous disais. Comme la tablette fait un trait traitement à l'inventeur, je concentre que mes efforts sur les NOC, je n'ai plus besoin de faire un contrôle systémique de mes emplacements. Et on en vient à la partie sans contrôle parallèle. Donc, initialement, c'était 1.3. Dans la configuration Asile, j'avais un opérateur en Jumaire et j'avais 115 secondes à peu près par job. Comme je vous le disais, j'ai inclus le développement, l'inventaire et la manipulation systémique. Aujourd'hui, maintenant, j'ai toujours un opérateur qui fonctionne avec un drone. Tout ce temps-là, ça représente 26 secondes par job. Donc, on a réduit d'à peu près de 5 à 6 fois le temps de travail, justement, sur ces inventaires. C'est une réelle productivité. Si je remets ça dans le contexte dont je vous parlais avant, les 4500 à job de mon stock, en un mois, il me fallait 143 heures homme pour arriver à inventoirer tout mon stock avec les jumelles. Désormais, il me faut un peu moins de jumelles. Donc, en termes de charge homme, j'étais à une personne complète avant, 14 sur des filles, donc 55 ans. Aujourd'hui, maintenant, je suis à 20% de charge. Donc, c'est une vraie productivité. On fait plus avec moins de ressources. J'en viens, du coup, à revenir sur ma problématique initiale. Comment prévenir les alliats de production causés par les erreurs de magasinage ? Globalement, avec le drone, on y reprend cette problématique. Puisqu'on a réduit le temps qu'il nous fallait être pour inventorier nos racks. Du coup, on a gagné en réactivité, justement, face aux alliats qui pouvaient arriver sur la production. Donc, cette problématique-là, on a réussi à y répondre. La deuxième problématique dont je vous parlais, c'est comment supprimer le phénomène d'erreur de magasinage ? Elle est un peu liée à une autre question, c'est est-ce que le taux de conformité est resté à 99,4 ? Est-ce qu'il a évolué ? Mais il est clair qu'il n'a pas évolué. La cause racine, l'inversion de palettes du Carex, on n'a pas réussi encore à y tuer ça. Sauf qu'on a encore des erreurs de magasinage, c'est pour ça que le drone a toujours sa vérité. Et c'est évidemment une problématique sur laquelle on ferait effectivement. Alors, on a commencé ça pour un petit coup. Donc, je reviens à la partie retour d'expérience. Alors, évidemment, ce projet, pour arriver à le faire, on a dû le financer. Donc, quand on additionne les déperditions de 6 heures avec tout le temps qu'il s'est représenté derrière, et la productivité qu'on avait sur le missionnaire à l'inventory, on a réussi à financer le projet. On a eu un B sur C de 1,84, donc un projet rentable. Et on a estimé un payback de ce point. Ici, je vous présente très rapidement le planning prévenu qu'on avait prévu fin 2017 pour arriver à faire le projet. Donc, la phase d'investigation, c'est celle que je vous ai présentée où on a rencontré les fournisseurs. Ensuite, sur le début 2018, on a fait toute la phase de consultation avec l'Ardi SACI. Là, on s'est évidemment beaucoup renseigné sur la techno, l'aspect sécurité, on a eu des instances à convaincre. Donc, on a fait des instances, on a eu des dernières questions, des réponses, on a eu pas mal d'échanges. Ce qui nous a conduit en avril 2018 à réaliser des essais. C'était important pour savoir si les fréquences d'utilisation du micro-drone n'allaient pas perturber nos appareils sur les lignes de montage. Donc, on a fait voler le drone dans toute la cuisine pour s'assurer qu'on n'avait pas de perturbations. Et on a également un peu éprouvé la sécurité. Moi, personnellement, j'ai fait le test d'aller rentrer dans le drone. Il m'a vu venir et on a esquivé, c'est posé. Donc, on était plutôt rassuré sur ce sujet-là. Après, on est rentré sur une phase de commande. Alors, un trimestre pour une commande, ça paraît fou. Mais chez Nouveau, c'est comme ça. C'est bon. Donc, phase de commande, oui. Donc, fin Q3, on a reçu le drone et on s'est mis à l'implémentation Q4. Voilà. Donc, ça, c'était le planil initial. Dans le réel, voilà ce qui s'est passé. Dans le réel, on a pris à peu près un an de retard. Forcément, ça a étendu le payback. On a pris un an de retard et c'est ce qui va justement alimenter un petit peu mon retour d'expérience. Donc, la phase d'implémentation, qu'on avait estimé en tout cas sur le début du projet, on a été sacrément optimistes. On a été optimistes sur pas mal de points. Premièrement, cette implémentation, elle a commencé par la phase d'optrogrammation dont je vous parlais. On a du module anorak. On transformait ces mesures en langage de rôle. Et ça, ça demande du code. A l'époque, le Cloud n'existait pas. Le Magic Cloud, qui il y a des années, n'existait pas. Donc, on passait par du codage. Et ça, c'est une compétence qu'on a décidé de garder. On a décidé de développer et de garder chez nous. Et on n'a pas forcément remise aux fournisseurs. On voulait gagner cette autonomie. Ça a été un choix technique qu'on a fait, qui nous a coûté beaucoup de temps. Parce que dans les petits projets, personne n'était formé à côté dans ce langage-là. Donc là, je vous mets une photo pour vous montrer un petit peu le type du langage auquel on parle. Qui c'est, contrairement à des langages de développement, où on peut avoir droit à une erreur dans la virgule ou quoi. Celui-là, c'est pas grave. Il n'y a pas un fait ce qu'on a passé ou quoi. C'est tout en l'air. Donc, des erreurs sur le développement, on en a fait. On en a fait. Heureusement, Cardi s'était là, full corrigé. Et non, ça s'est fait à base d'itérations, à base d'essais. Donc ça, ça nous a pris honnêtement beaucoup de temps. Après, on est entré sur une phase d'ajustement en 2019. Les plans de voile étaient prêts. On avait tout codé. On avait mesuré nos racks, on avait tout codé. Donc maintenant, il fallait faire rouler le drone dans notre environnement industriel. Ça aussi, ça a pris un plan assez important. Parce que, on a 71 racks. Alors contrairement, je vais plutôt expliquer les choses comme ça. Contrairement à un player logistique, où on va retrouver souvent le même fournisseur de racks, des racks de grande hauteur, où il y a les qui suivent. Nous, dans notre usine, c'est pas du tout, c'est pas du tout. On a 4 fournisseurs de racks différents, donc c'est 4 matériers différents. Les configurations possibles. On a 61 racks. Et on a des racks toutes les hauteurs, avec toutes les formes d'AVU. Donc, on a vraiment une disparité dans notre magasin, qui est très forte. Donc, il fallait faire rouler le drone devant toute une rack, pour s'assurer que ce qu'on avait prévu en temps de voile, ça correspondait bien à ce que le drone les comprenne. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça s'est fait la place de beaucoup d'itérations. Evidemment, on a eu des erreurs. Enfin, on a eu des bugs. Parce que le code était à corriger. Parce que les mesures n'étaient pas encore assez possibles. Donc, ça, ça a pris du temps. Et un aspect que j'ai vu, c'est que dans cette phase-là, justement, on voulait faire rouler le drone partout. On a tout de suite inclus nos utilisateurs, donc les opérateurs. Au début, c'était très motivé. Je crois honnêtement, au début, c'était une très bonne chose. Le projet innovant, ça donne la sensation qu'on doit apporter sa pierre à l'utilis. Donc, ça motive vachement les gens. Sauf que ça a aussi le côté un peu négatif. C'est que sur une phase d'ajustement, on est forcément contraint à montrer des erreurs. Et les erreurs répétées peuvent altérer justement la motivation des opérateurs. Donc, c'est vrai que sur cette phase-là, on a un peu perdu nos utilisateurs. Et ça a été un peu compliqué justement sur la phase qui suit de les ramener derrière. Quand on avait fini les ajustements, il fallait qu'on mette en place le process. Et c'est pareil. Cette phase-là, si vous voulez, elle est sur les bases sur l'ensemble du problème. Cette phase-là, elle était en perpétuelle émotion. Parce qu'on travaillait avec un partenaire qui développait une solution innovante, qui s'implantait sur un marché en plein sort, et qui voulait forcément faire fleurir sa solution à base des retours d'expérience de nous, ou des clients qu'ils avaient. Et donc, ça a engendré une solution qui a évolué assez rapidement, qui oblige du coup nos équipes et nos utilisateurs à se réadapter à une nouvelle fonctionnalité, à un nouveau mode de fonctionnement, etc. Donc, la partie process, ça a pris du temps. Et enfin, la partie résultale, c'est pas celle des moindres. On n'avait pas suffisamment anticipé. C'est comment je gère les résultats qui sont générés parmi les ordinateurs par groupe. Pour un vol, pour un inventaire par drone, il y a un fichier Excel associé. Ça fait beaucoup de données. Honnêtement, ça fait beaucoup de données. C'est assez important, en fait, quand on met tout le bout à bout, et qu'on fait plusieurs vols dans une journée. Et il nous fallait forcément un outil pour arriver à consolider toutes ces données, en tirer des ratios, des cas finais, ce genre de choses. Et le clause n'existait pas, donc on a décidé de faire ça avec Excel. C'est bon d'Excel, tout le monde de l'Excel. L'Excel, c'est pas le top pour gérer des grosses masses de données. Et la macro, il suffit d'une variable qui change, et c'est tout en l'air. Donc, c'était trop, trop, trop évident. Néanmoins, ça a été le seul outil qu'on a réussi à développer fin 2019 pour arriver à capitaliser nos résultats et en tirer des calculs. de l'Excel. Aujourd'hui, ça a changé évidemment. Le Cloud, le Bicycloud est arrivé. Ça a vraiment changé la donne sur la gestion des résultats, l'information, tout genre de choses. Donc ça, c'est une vraie plus-value. Et aujourd'hui, l'Excel, on s'en sert plus. On est même passé sur un... que je connaisse Power BI, TubeView. Il y a des gros data rangeurs. On passe là-dessus parce que c'est plus adapté. Alors, je vais... Avant de terminer ma présentation, parce que ça fait déjà 50 minutes. Je me suis permis de me poser la question, si je devais refaire le projet aujourd'hui, à quoi est-ce que je ferais attention d'une manière un peu différente ? Alors, je fais appel à trois notions qui sont clairement étroitement allées. dans le projet. La première, c'est les compétences. Ça fait un peu écho à ce que je vous disais sur la partie programmation. Je l'aurais peut-être anticipé différemment et j'aurais essayé d'aller chercher des ressources qui étaient vraiment disponibles, qui étaient en plus de sa compétence pour arriver à faire ça, plutôt que d'essayer de faire la tambouille en interne. Ça nous aurait pris moins de temps. Et je pense que ça aurait été plus efficace. Les petits projets aussi, c'est... On a fait le choix, avec ma direction, d'intégrer ce projet. Et de toute façon, le planning initial que je vous ai présenté, c'est ça. Alors, on a fait le choix, en fait, d'intégrer ce projet dans un projet du quotidien. C'est un projet parmi les projets à l'émurse continue qu'on a géré, pour qu'elle s'ajoute à des séries et aux problèmes du quotidien. On a fait le choix de le gérer comme ça, parce qu'on est assez optimiste sur l'implémentation. En effet, je trouve qu'un problème d'innovation, quel qu'il soit, ça ne peut pas se gérer comme un projet standard. Ça demande une équipe de projet plutôt dédiée, parce qu'il faut qu'elle s'accroche, justement, aux évolutions techniques de la solution, qu'elle s'imprègne, justement, de la solution, qu'elle ait une appétence pour la STI, de sorte qu'elle puisse ensuite la redescendre auprès des utilisateurs de la manière la plus efficace possible. Et donc, ça fait écho, ensuite, à la conduite du changement, où là, vous parlez justement du personnel de nos utilisateurs, les opérateurs qu'on a intégrés directement dans la phase de fiabilisation. Là, je pense que les choses devraient se gérer différemment pour un projet d'innovation. C'est important, je pense, en fonction du type de personnel auquel on va s'adresser et qu'il va être utilisateur d'utilisation et de vente, de bien valider la solution avant de la remettre à l'ensemble. Je pense que c'est super important. Voilà. Donc, je vois, là, je suis à 42 minutes. Je pense que j'ai plutôt bien mon job en termes de déroulé. Je vous remercie pour votre attention. Si je dois faire une conclusion sur ce projet, parce qu'on peut considérer que mon retour d'expérience a été très focalisé sur les difficultés, c'est vrai. Je préfère être honnête là-dessus plutôt que le mettre dans votre autre lieu. Donc, c'est vrai, on a rencontré des difficultés. Pour autant, je ne pouvais pas décrier ce projet. Je trouve que c'était un projet super intéressant. Ça nous a permis de travailler les TARDIS IC, qui sont des joueurs vidéo. Et surtout, c'est la première fois dans mon usine. C'est vraiment la première fois dans mon usine qu'on a intégré quelque chose d'innovant à ce niveau-là. Donc, pour nos salariés, ça a été quand même une fierté. Elle est également une source de communication et de visibilité pour une usine qui est fondamentale. Donc, vraiment, je trouve que ce projet, c'est une réussite malgré les difficultés. Voilà. Je vous laisse mon contact, si vous voulez venir me voir sur le lien. Je mets également en contact du commercial ICI. Donc, à l'heure, c'est quelqu'un qui m'a quitté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. 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 On aura un quart d'heure pour poser des questions et changer à écrire des vidéos. Ne vous écoutez pas. C'est allé un peu vite, j'avais pas mal de tes amis. Je n'ai pas fait un document. Salut. Sur le chat, est-ce que vous avez des questions ? Non, je n'ai pas de questions. N'hésitez pas surtout, pour ceux qui sont à distance, à poser vos questions maintenant sur le chat. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça a provoqué de la fierté dans votre équipe ? Est-ce que ça a généré quelque chose derrière ? Est-ce que vous avez trois projets sur d'autres projets ? Une famille ou une personne qui a fait une différence ? Euh... J'ai réfléchi, mais non. Non, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Après, c'est un petit peu lié à notre mode de fonctionnement. C'est... On n'a pas eu une seconde démarche comme celle du drone, où on a eu un partenaire social, en fait ça opérateur, qui s'est renseigné de lui-même sur une personne qui nous... On n'a pas eu. En principe, l'innovation, c'est une service méthode, en l'occurrence le lien avec celui d'un de mes collègues, qui vont aller la chercher, et justement, c'est assez ouvert à l'innovation. Peut-être que nous, on l'est, mais on ne peut pas encore tomber sur une solution comme ça, un peu simplémentée et finançable, qui répond surtout à un problème industriel. On a des idées, mais c'est pas... On ne croit pas de l'innovation, on est déjà sur des choses... Je comprends. Pour l'édition, non. Ça n'a pas lancé d'élan, où on a eu plein de gens qui se sont dit, on va aller chercher de l'innovation à côté de gauche, pour essayer de monter des produits suffisants à toujours. J'ai deux questions. La première, c'était une notion d'auto-apprentissage. Qu'est-ce que le drone, il s'enrifie de ses erreurs, et puis de manière un peu automatique, ça m'a dit, on entend. La deuxième question, c'est que, si j'ai bien compris, vous avez pris en fait complètement l'autonomie au lieu du projet, vous avez mis plus de liens avec le fabriquant et le constructeur, vous avez développé vos formats, ou pas ? D'ailleurs, quels sont encore les liens aujourd'hui avec le constructeur ou le développeur ? Alors... C'est une bonne question. La première question, c'est l'apprentissage du drone. La première... Non, alors non, le drone n'est pas... Il n'apprend pas lui-même de ses erreurs. Il n'y a pas d'intelligence artificielle ou semi-artificielle, etc. Il n'y a pas ça. Les erreurs, elles sont forcément remontées par le pilote. Et ensuite, derrière, c'est corrigé par l'administrateur ou... Il n'y a pas cette faculté-là. La deuxième... La deuxième question, c'était... Et l'autonomie ? L'autonomie. Est-ce que vous êtes complètement autonome sur ce produit ? Alors, on a fait le choix, au début du projet, d'essayer d'avoir le macron d'autonomie. Il se trouve que c'est toujours plutôt le cas. Voilà. Néanmoins, Arvis reste quand même le constructeur. Donc, on est étroitement lié avec eux. On a toujours des échanges avec eux, parce que, comme je le disais, la solution n'est plus. Le cloud a équilibré cette année. Donc, derrière, moi, j'ai dû former, j'ai dû me former, former du soutien, former du collaborateur. Parce que là, pour pousser les choses, on ne savait pas avant. C'est, en plus de ça, c'est quasiment le step 2 de la solution. Donc, on est forcément en lien avec eux. Et puis, du coup, on aime bien faire un point... Là, maintenant, on le fait à peu près une fois tous les semaines. Et on fait un point où ils l'aiment. Et puis, on échange, on fait au client, on échange, on construit. Des fois, on leur demande des ajustements qui ne sont pas forcément prévus. Mais voilà, c'est notre environnement logique qu'on trouve. Comme ça, ça reste toujours vraiment du partenariat de la co-construction, avec les sorties. Je vais en profiter pour qu'il y ait une petite question qui est sur le chat. Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne citent pas la présentation. Et j'ai deux ou trois petites questions rapides. Une première, c'est est-ce que vous êtes en SAP WM et avec un module HLM ? Alors, bon. Non, on n'est pas sur SAP. Il y a maintenant presque 8 ans. Le groupe Oluo, en fait, a décidé de développer ses propres systèmes d'impôts. Donc là, on est sur le système d'infos home-made, qui s'appelle Max. Et voilà, ça a l'avantage, c'est que ça répond à tous nos besoins. Ça a des avantages d'être extrêmement rigides. Du coup, on ne peut pas mal y avoir pour intégrer le cloud. Et après, est-ce que cette solution a été développée sur d'autres sites ou est-ce que pour l'instant, que sur l'usine où tu es ? Alors, en l'occurrence, pour l'instant, on est les seuls à avoir cette solution sur le site. Néanmoins, comme je le disais, ça a eu beaucoup de succès. On a énormément de gens qui sont venus nous voir, notamment à l'intérieur dans le groupe. Et il y a pas mal d'usines qui se sont intéressées. On a les Etats-Unis. Il y a deux usines aux Etats-Unis qui nous ont contactés et questionnés pour savoir comment la solution fonctionnait. Il y a l'usine de gants aussi, en musique, dont je parlais au début. Eux, ils sont venus, c'était la solution. Ils étaient vraiment, ils essayaient d'ouvrir leur chakra et quand ils ont vu le drone, ils se sont dit, je crois qu'on a vraiment appris à faire rien. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, par contre, je n'ai pas pris de nouvelles pour savoir s'ils avaient fait l'invest, s'ils avaient acheté le drone pour développer, mais en tout cas, oui, dans les faits aujourd'hui, non. Mais en tout cas, à l'avenir, il y a déjà pas mal de choses qui s'étaient lancées, donc je pense que oui. D'accord. Et du coup, la dernière question que j'ai, comment est-ce que les personnes en charge du magasinage, elles sont alertées dans le cas où un résultat qui est rouge ? Alors oui, c'est justement tout là, la source de l'erreur. C'est qu'on n'a pas de retour cariste, en fait, qui va leur dire, c'est-à-dire que le cariste, si vous voulez, quand il va prendre une palette, il scanne l'étiquette de la palette, mais il la scanne plus de seconde. Et c'est à partir de là que le système va lui dire, il faut que tu magloges cette palette-là dans cet emplacement-ci. Donc il va le faire, il n'y a pas de recheck de, j'ai bien pris cette palette-là pour la mettre dans ce papier-là. Il n'y a qu'un seul scan, en fait, de la palette qui se fait dans ce flux. Et le seul moyen, pour le cariste, je veux dire, au système, mis dans le bon emplacement, c'est de valider une clé de contrôle qui est associée à l'emplacement. Et la notion de, j'ai bien mis la bonne chose dans cet emplacement, ça, il n'y a pas. C'est vraiment la source d'erreur. Donc le cariste, aujourd'hui, il n'a aucune notion, à part évidemment, son professionnalisme et sa rigueur, il n'a aucune notion s'il a fait mal ou pas. Et ça, c'est une vraie problématique parce que, je disais, c'était la deuxième problématique dans mon développement. En fait, on travaillait beaucoup dessus pour essayer de trouver des solutions techniques, mais la tendance, que je retrouve pas mal dans le groupe Volvo, c'est de supprimer le scan de nos process. Et la solution que je pourrais trouver pour éviter ce genre d'erreur, c'est d'en rajouter un. Donc ça va à contre-sens de nos démarches. Et donc, ça conduit un petit peu la chose. D'accord, merci beaucoup pour ça. Oui, du coup, elle a été posée là, mais du coup, j'en ai eu l'autre. Du coup, quand il y a des erreurs, vous créez des ordres au Kariq pour qu'il aille modifier les palettes qui sont dans les mains de l'enfer. C'est une autre question. Alors, quand par exemple, un Kariq s'est trompé d'une adole l'une sur l'autre, ça veut dire que dans le vol de tout le monde, on retrouve les deux palettes. Donc là, c'est une chance, effectivement, informatiquement, on aura plein d'émissions pour que les règles se tiennent à partir des deux palettes. Si par exemple, si c'est vraiment trouvé qu'il y a une palette dans le rack A et l'autre dans le rack Z, pour ça, c'est un peu plus problématique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on isole la palette. Informatiquement, on l'isole et on la met dans une zone de quarantaine pour s'assurer que le système informatique ne va pas faire d'appel qui soit lié à cette palette-là. Donc du coup, on le disole, ça nous permet justement d'avoir le temps de réaction, de chercher la palette et de savoir où ça devrait être. Une fois qu'on l'a retrouvé, on remet physique et informatique encore là-dessus. Je ne peux pas. Une question ? Encore une question ? Peut-être indiscret, c'est-à-dire ? Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'investissement ? Malheureusement. Je ne peux pas, je ne peux pas le dire. Oui, parce que Oui, je comprends. Quand on est arrivé sur la phase d'industrialisation bêta, Ardis cherchait des partenaires pour développer et avoir des gros clients. Et on est arrivé sur la phase de projet où on a plus l'utilité d'un tarif préférentiel. C'est pour ça que je ne peux pas le connaître. Mais, par contre, Nicolas Delevand, il se rend bien. Génial. Il n'y a plus de questions ? Non, je n'ai plus de questions. Très bien. Merci Thibault. Merci à tous déjà d'avoir fait le déplacement pour ceux qui sont là et de vous être connectés pour ceux qui sont à distance. Je crois malheureusement que vous avez perdu la vidéo. Je suis désolée. Petit alléa technique. Mais en tout cas, il me semble que vous avez bien pu entendre ces manages psychologiques à la fin. Merci Thibault. J'espère que cette conférence vous aura aussi inspiré, donné des idées et des fils de réflexion. Le replay est effectivement en court d'enregistrement. Il sera prêté cet après-midi et envoyé normalement demain à tous ceux qui sont inscrits et diffusés sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à voter vos mails mais également à vous abonner à notre chaîne. Ça permet de pouvoir les lancer un replay et également ceux qui seront à venir. Et on aura deux belles conférences aussi à venir en novembre. Le 5 novembre, on aura une conférence de Frédéric Rabellino sur la réalité virtuelle et l'ingénierie. Et le 19 novembre, on aura une conférence sur les états transformants à deux voies avec Maïs Jossot, qui est architecte, et Caroline Félix, directrice générale de La Ruche. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur votre ouvrage événement du site internet. Puis, on espère vous revoir prochainement en physique et également à distance. Bonne journée, à bientôt.